Salut tout le monde, aujourd'hui je vais t'apprendre comment lire une étiquette alimentaire comme un professionnel. C'est parti ! Alors du coup là je vous propose le produit le plus sain du monde. Prenez du Nutella, c'est riche en sucre et en huile. Voilà. Quand vous lisez une étiquette, par exemple là je lis l'étiquette du Nutella, les ingrédients sont mis par ordre décroissant. En gros, le premier c'est le numéro 1, 2ème, 3ème, 4ème, ainsi de suite. Donc si le premier aliment est dit un aliment pourri comme le sucre, l'huile, etc. C'est souvent un aliment à éviter. Prenons l'exemple de ce pot de chocolat, chocolat bio on dira, dira-t-on. Sucre, huile de palme, noisette, 13%. Ça veut dire que l'huile de palme et le sucre représentent plus de 14%. On ne sait pas combien de % précisément, enfin si j'ai déjà dit, mais faites genre que vous ne savez pas. Et donc voilà. Donc là les deux premiers ingrédients c'est du sucre et de l'huile. Alors que théoriquement sur un chocolat, donc une pâte à tartiner au chocolat, on est censé avoir du chocolat. Donc s'il n'y a pas de chocolat, ce n'est pas de pâte à tartiner au chocolat. C'est du sucre au chocolat. Donc voilà, très simple déjà, protéines, glucides, lipides. Ensuite, je vais prendre un deuxième aliment. Alors très simple, plus la liste est longue, plus il faut l'éviter bien sûr. Donc il faut l'éviter tout simplement parce que théoriquement un produit doit être le plus sain possible. Exemple, cet ananas, il n'y a que de l'ananas. Donc plus on va rajouter des choses à l'intérieur, plus ça veut dire qu'on essaie de tamponner un produit, de le corriger, de corriger l'acidité ou même de le rendre un peu meilleur parce que de base, il n'est pas bon. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est souvent sur les appellations en gros titres. Voilà, on appelle ça les putaclics dans le jargon. Voilà, blé comme blé. Le blé complet, ça n'a jamais eu des, entre guillemets, un produit qui est pourri, même si tu rajoutes des trucs complets, il sera toujours pourri. Même si tes oeufs sont bio, si ta vache mange de la merde, mais que c'est bio, ça ne fait rien du tout en fait. Tu vois, donc le bio encore une fois, c'est bien, mais si l'aliment en question mange bio, mais des herbes de moisse qualité, en fait, ça ne résume à rien. Et en gros, c'est ce qu'il y a régulièrement sur les paquets sérieux. Blé complet, ça ne veut strictement rien dire en soi. Ça ne veut pas dire que c'est healthy ou pas healthy parce qu'à partir du moment où tu as un produit aussi sucré, ce n'est pas healthy. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est que maintenant, les industriels sont hyper forts pour cacher les morceaux de sucre. En gros, il y a beaucoup d'appellations maintenant. Édulcorant, donc on a le sucrose, le sucralose, etc. Donc ça, encore une fois, ça peut être pas mal si on cherche à perdre du poids parce qu'on a un petit goût sucré derrière. Bon, à savoir que certains produits comme la stevia ou l'aspartame, c'est quand même différent. Et souvent, les gens n'aiment pas trop le goût sucré. Du coup, pour les produits, on va dire les substituts du sucre, on retrouve facilement du sucre. Du sirop de sucre, c'est du sucre. Du sirop de maïs, sirop de maïs, c'est du sucre. Sirop d'agave, c'est du sucre. Le miel, c'est du sucre. Là, qu'est-ce qu'on a ? Dextrose, c'est du sucre. Sirop de glucose, c'est du sucre. En fait, il n'y a que du sucre. Donc, dans ce paquet-là, il n'y a que du sucre. Donc, si on prend les céréales dites complètes, là, on regarde, je vous montrerai après une petite capture. Mais en gros, on a 36% de blé complet et après, on a de la semoule de maïs. Donc, à 36%. En gros, c'est kiff-kiff. En gros, quand ils disent blé complet, ce n'est pas hyper vrai. Donc, voilà. En fait, il y a beaucoup de sucre caché. Donc, il faut vraiment retenir que souvent, les sucres, on les cache avec différents noms. Donc, les sirops, souvent, c'est des produits très, très sucrés. Ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est les valeurs nutritionnelles. Donc, pour 100 grammes, exemple, pour ce produit-là, pour 100 grammes, on a 385 kcal. Ce qui est plutôt pas mal entre guillemets. Si on le multiplie par 5, ça fait l'apport d'une personne lambda. Donc, en gros, pour les céréales, c'est quand même hyper sucré. Sachant qu'on a 25 grammes de sucre. 25 grammes, c'est énormissime. Le coca, c'est beaucoup moins que ça. En gros, ça reste un produit très sucré. Ensuite, on a les fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, ça sert uniquement à ralentir la digestion. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une digestion plus lente. Donc, un peu moins de coups de barre. Mais vu le taux de sucre qu'il y a à l'intérieur, bon chance. Ensuite, après, encore une fois, les calories, ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Parce que si le produit, il dit gras. Donc, si vous prenez des noix de cajou, des noix, etc. Ce sont des produits hyper caloriques, mais ça reste des produits sains. Les produits les plus mauvais, ça reste les produits très sucrés, très huileux et très salés. Donc, en fait, le sel est marqué à l'intérieur et les acides gras sont aussi marqués à l'intérieur. Les acides gras dits saturés ne sont pas bons pour la santé. Attention, encore une fois, il faut quand même en avoir. Donc, par exemple, l'huile de coco, c'est riche en acides gras saturés, mais il en faut quand même dans l'alimentation. Donc, au lieu de dire oui, c'est pas bon, les acides gras saturés, il faut se renseigner. C'est quand même important d'avoir des acides gras saturés, polyinsaturés et moninsaturés. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, ça va être les additifs. Additifs, comment on les reconnaît ? Il y a le petit E et trois chiffres derrière. Exemple pour ces super produits qui sont juste là. L'additif est le E102 et le E133. Voilà. Donc, plus il y a des additifs, plus c'est mauvais pour la santé. Parce qu'en soi, si vous mangez ça, il n'y a pas d'additifs. Donc, ce n'est pas normal de retrouver des additifs à l'intérieur de ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour de comment lire une étiquette alimentaire. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, si vraiment ça vous a aidé ou pas. Encore une fois, ce n'est pas obligé que ça vous aide. Mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501